Musique de générique Ouais, ouais ! Bienvenue dans le Flop 2018, Maka ! Il s'était prévu, c'est acté, les pires films de l'année, internationaux, toutes nationalités confondues, toujours confondues, c'est la peine des confondues ! Et on commence direct à C'est les Bananas avec la 10ème position, et c'est un ex aequo tout comme dans le top, et tout comme dans le top, ces deux films ont un lien puisqu'il s'agit des Frères Sisters. On en a déjà parlé dans une des critiques sauvages, et pour la voir, la suggestion est juste ici, et oui, juste ici mon copain ! Et il est à égalité donc, avec I Feel Good, qui tout comme les Frères Sisters, en fait, est une déception, c'est pas un AV, mais franchement, je pensais jamais mettre de l'épine et carverne dans un flop. Je les condamne pas, je les mets à la fin, et je relate ça comme une déception parce que c'est de l'épine et carverne, mais franchement, ça aurait été un premier film, je l'aurais saqué ! C'est un frère qui revient chez sa sœur, qui dirige une association Emmaüs, et il y a des bénévoles, etc. Et lui a une idée pour révolutionner le monde, et surtout se faire beaucoup d'argent, et ça va aller d'aventures en rebondissements multiples, mais ils sont affadis ! C'est-à-dire que c'est plus les Anars du début des années 2000, avec, par exemple, Louis-Michel, Mammouth, Le Grand Soir, Saint-Amour, enfin voilà, et puis leurs deux premiers, Altra et Avida, qui étaient des films punk complètement dégénérés, qui n'en avaient rien à foutre de rien, et qui criaient leur ras-le-bol du monde. Ah là, franchement, le truc le plus borderline du film, et le plus subversif, c'est Jean-Dujardin qui crache dans la bouche d'un autre mec, en se faisant comme des passes de tennis. Ah voilà, c'est nul à chier, quoi ! Je veux dire, le monde c'était mieux avant, franchement ! Ah les vieux cons, quoi ! Et ça refuse tout jeunisme, etc. Moi j'appellerais ça un film d'Anars fatigué, et nous on fatigue en voyant ça, j'ai regardé l'heure plusieurs fois, j'ai trouvé vraiment le temps long. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements, la chute est attendue, et puis tous les meilleurs gags sont dans la bonne annonce, donc à éviter ! C'est le pire film de Benoît Delépine et Gustave Carverne, avec Nirdes Experience qu'ils avaient fait avec Michel Houellebecq, qui était beaucoup trop perché à part, je pense qu'il n'y avait que eux trois qui comprenaient le projet, et là c'est un peu pareil, quoi ! On a l'impression que c'est un truc qu'ils ont fait, parce qu'ils ont repéré les associations Emmaüs, mais ils n'en font rien malheureusement ! Ils font jouer au Benevol leur propre rôle, mais les mecs sont effacés, il n'y a que Yolande Moreau qui est complètement à l'ouest, qui a l'air de jouer à côté de la plaque, et Jean Dujardin qui vampirise tout ! Du coup, sans aucun intérêt, si ce n'est que... Voilà, c'est vrai que ça reste un cinéma un petit peu différent en France, mais qui malheureusement devient du cinéma de papy ! Et on enchaîne direct avec la 9ème place, représentée par Ghost Land, un film de Pascal Logier ! Alors lui, pour le coup, contrairement à De Lépine et Carverne ou Odiar, je ne l'aimais pas beaucoup depuis le départ, quoi ! Je n'ai pas aimé son premier film Saint-Ange, je n'ai pas aimé Martyr, j'ai moyennement aimé The Secret ! Et alors là, pour sa deuxième aventure aux Etats-Unis, dans laquelle il ne fait tourner que des acteurs américains, sauf Mylène Farmer dans un des rôles principaux qui se révèle être assez correct, d'ailleurs c'est un des points forts du film, avec les deux jeunes qui sont avec elle, qui sont toutes les trois vraiment impeccables, mais le souci de Logier, c'est que vraiment, je n'ai jamais publié son cinéma, et que un de ses meilleurs, finalement, c'est Saint-Ange ! Parce que Martyr, ça se pignole, mais ça se pète le frein tellement c'est « Je m'adore, putain, je vais faire un plan, le barge et tout ! » Et tout le reste, c'est pareil, avec ses chutes, ses twists à la con, et là, ça se fait du twist dans le twist dans le twist dans le twist, c'est épuisant, ça fait pas peur, c'est pas choquant, c'est pas malaisant, et en plus, le scénario tient pas de bon dès le départ ! Le père, on sait pas trop ce qu'il est devenu, on sait pas si il est français ou américain, les deux filles parlent en anglais, la mère parle à la fois en français, à la fois en anglais, on arrive pas trop bien à situer, bon c'est bien, ça crée un mystère, mais elles vont dans une baraque abandonnée dans laquelle personne n'irait, elles se font tabasser par des mecs, et puis après, tu te rends compte qu'en fait, maintenant on est dans le rêve de l'une et dans la projection de l'autre, c'est pareil, voilà, on en revient, comme martyre, faut toujours expliquer, voilà, on est dans un film d'horreur, alors faut contextualiser, faut contextualiser, au contraire de Dominique Rocher dans La Nuit à Dévorer le Monde, qui fait avec des bouts de ficelle et une énergie folle, et ça a la rage, et ça dit plein de choses, là, ça dit absolument rien sur rien. Dites-moi de quoi parle Ghostland, et alors là, d'accord, quoi. Là, on pourra faire une partie de Couédo, et puis boire un petit Ricard, ok. Mais là, non, enfin, je veux dire, dites-moi de quoi parle Ghostland, quoi. Ça n'évoque rien, ouais, les violences exo-femmes, vaguement, la schizophrénie, de loin, les rêves tourmentés, à peu près, on sait pas de quoi ça parle. Et voilà, c'est de la daube, la réalisation est stylisée à outrance, parce que c'est de l'épate de merde, voilà, c'est tout. Et ça commence maintenant, mais je vais te dire, après, ça va gueuler. C'est de la chazère, c'est de la chazère. Pascal Logier arrête le siloche, quoi. Pas réécrire des rubriques dans Starfix, avec Christophe Gollens, qui lui aussi commence un peu à fumer le narguilé. Pas s'éterniser sur le sujet avec la huitième position, puisque c'est à la deux, réalisé par Lionel Stechetti. On en a déjà parlé. Et c'est ici que ça se passe pour la suggestion, si tu veux voir la critique sauvage en question. Petit con. On m'a dit que, voilà, que j'avais été trop tendre avec ce film. Alors, je le replace dans le flop. Voilà, c'est mieux que le premier. Il y a des fulgurances, mais ça reste quand même de la merde. C'est de la merde avec des fulgurances, quoi. Tu plonges la main là-dedans, puis tu dis, oh tiens, un petit filet d'or. Oh, puis, oh, puis tu retires. Oh, tiens, il y a une moule et du cacos. C'est hyper bancal. C'est un truc drôle et puis, euh, un tunnel de trucs navrants. Donc, ça reste quand même une belle merde. Je vais juste replacer les choses dans son contexte parce qu'après, on va dire, euh, oui, lui, il aime de la merde, euh, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, euh, j'ai un... Bon, que les choses soient claires. Moi, je peux venir chez toi et te mettre la tête dans ton cul, OK ? J'aime pas à la 2. Mais paf, pouf, eh, on perd pas de temps avec la 7ème position qui est Suspiria, réalisé par l'italien Luca Guadagnino. Auteur, notamment, de Call Me By Your Name, sorti cette année que malheureusement je n'ai pas vu. Et aussi, A Bigger Splash, remake de la piscine de Jacques Deray, infâme, vraiment, qui ne retranscrit jamais le suspense ni l'ambiance du film d'origine. Et alors, le casting. Remplacer Alain Delon et Romy Schneller par Ralph Fiennes et Tilda Swinton. Franchement, et mettre ce Mathias Schoenartz au milieu de ça, oh, je crois, la meuf de 50 nuances degré aussi. C'est comme si tu mettais Dennis Rotman, José Garcia et Jackie Chan pour jouer les Marx Brothers, quoi. Et alors là, avec Suspiria, c'est encore pire. Il comprend pas le film de Dario Argento qui date de 1977. D'ailleurs, il situe son action en 1977 où une fille, Susie, intègre une école de danse un petit peu bizarroïde puisque des crimes y sont commis. Elle va se rendre compte qu'il va y avoir une secte de sorcières basée un peu sur les trois oracles de l'antiquité. Chose qui apparaissait dans le film de Dario Argento, sauf que dans le film de Dario Argento, tout respirait beaucoup plus la chaleur. 41 ans après, qu'est-ce qu'il te fait ? C'est un film super froid. Déjà, il situe ça à Berlin alors que le film d'origine se situe à Fribourg parce que l'ancienne petite amie de Dario Argento, d'Aria Nicolodi, lui avait raconté les souvenirs de sa grand-mère, les souvenirs ésotériques à propos justement de ses sorcières, etc. Et ça a inspiré le réalisateur et tous les deux, ils se sont mis à écrire le scénario ensemble. Là, comme ça se passe en plein dans l'Allemagne alors que l'original était à mi-chemin entre la Suisse et l'Allemagne, ça racontait autre chose. Là, ça fait vraiment métaphore sur le nazisme. Plus de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une Américaine qui vient en Allemagne, les symboles sont trop appuyés. Dans le suspir, il y a de Dario Argento, il y avait de l'expressionnisme. Le giallo, c'était généreux, ça se fendait la poire, il y avait du second degré. Là, tout est plombé par le sérieux et on fait une chute à la fin. L'original faisait une heure et demie et l'autre, il t'en rajoute une de plus, quoi. Je veux dire, pourquoi ? Absolument pour rien. T'as pu être plus en plus et on t'explique et on t'explique, aucun autre est pas compris. Elle, c'est une sorcière, elle, c'est une sorcière, elle, c'est une sorcière. On se croirait dans un cloué d'eau, quoi. Le conne et la moutarde avec le franglais, la sorcière dans le vaisseuillier, super. À part les comédiennes qui se donnent et 2-3 plans assez cool, le mec n'a rien compris. À la base du giallo, voilà, là, tout doit être gris, noir, sombre. C'est de la branlette intellectuelle, mais au possible, qui ne comprend rien en matériaux de base, qui en fait n'importe quoi. D'ailleurs, Dario Argento a un petit peu rogné ce projet qui, à la base, devait être réalisé par quelqu'un d'autre, David Gordon Green. Il fait notamment Délire Express, que j'aime plutôt bien. Dario Argento, à partir de ce moment-là, a dit non. Et je crois qu'après, il a vu le film de Luca Guadagno, il a jamais communiqué dessus, mais à juste titre. Parce que mon gars, il t'a chié dans la gueule, le beau vieux. Oh là là, une vraie merde. Bon, je verrai Call Me By Your Name pour voir si ce type-là est plus doué dans les bluettes adolescentes que dans les remakes, mais en tout cas les... Eh mec, arrête les remakes de chez l'œuvre. Je te le dis direct, arrête, parce que tu me fais mal, tu me fais mal la glotte. Et alors là, je vais te dire pour la sixième, on va actionner le carbu, parce qu'alors là, moins d'une minute. Bim, bam, boum. Christophe, réalisé par Pierre Dudant, scénariste des films de la bande à Fifi. Et là, il se penche sur l'histoire de Christophe, un mec persuadé d'être la réincarnation du Christ, et surtout de jouer de la guitare et de chanter comme un dieu. Or, il n'est pas bon musicien, mais il sait très bien chanter. Donc c'est pour ça qu'il est engagé par le père Marc, qui décide de faire une tournée pour récolter des fonds pour Haïti, pour un orphelinat, pour le financer, tout simplement. Donc scénario de merde, dîner des films TF1. Victoria Bedos, Bernard Lecoq, Lucien Jean-Baptiste, Jarry, abonné aux émissions d'Arthur, putain. Simon Astier et Mickaël Lune en tête d'affiche qui joue le fameux Christophe. Joestar et Vincent Dezania en pote invité. Joestar ne sert absolument à rien. C'est un espèce d'enjeu dans le film parce que Christophe lui doit de l'argent, mais à un moment, Joestar, on le voit plus. Donc plus rien à foutre de l'enjeu. Le solde du film. Et tout le reste, c'est une redite de coexister de ce qu'on a fait au bon Dieu au moins bien. Filmer avec les pattes. Alors voilà, on te met un peu de filtre gris-bleu pour un peu travailler nos machins. Et puis il y a des symboles sur le Christ. Il y a quelques petits trucs qui marchent, mais vraiment, vaguement, parce que c'est des blagues de l'almanac Vermont. Alors vraiment, genre les lettres D, C, D sur un corbiard. Voilà, à peu près le niveau du film, c'est que ça, c'est nul à chier. On a l'impression d'être revenu à l'époque de Charlot, mais en mille fois moins bien. Ça manque de nerfs, on s'emmerde très vite. Et c'est un nanard de plus. Malheureusement pour Mickaël Younes qui se donne, qui joue bien. D'ailleurs le casting, même s'il fait pas vendre à mort, même Jarry, j'en avais un peu peur parce que j'aime pas trop ce qu'il fait en tant qu'humoriste. Il est pas mauvais, ça marche bien, il y a une cohésion, mais c'est les seuls qui ont l'air de s'amuser. Mickaël Younes sue au sens propre comme au sens figuré. Il donne tout, mais ça suffit pas à rattraper ce film qui est une bouse. Mais malheureusement, il y a pire. Et donc on rentre dans le cœur de la bouse avec le numéro 5 qui n'est autre que Milf réalisé par Axel Laffont. Film que j'attendais pas, que j'ai même pas vu au cinéma d'ailleurs. Pour être tout à fait honnête, c'est de la vraie merde. C'est même pas une comédie romantique. C'est l'histoire de trois quinquas, comme l'indique plus ou moins le titre. Des Mothers I like to fuck, donc interprétés par Axel Laffont elle-même. Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze qui franchement rament pour nous faire sourire, nous faire croire un temps soit peu à leur personnage tellement tout est mal écrit. Elle s'est pourtant entourée d'une batterie de scénaristes et a réadapté l'histoire plusieurs fois, mais ça n'a pas suffit. Rien ne fonctionne, c'est pas drôle, c'est pas touchant. C'est juste un téléfilm plat sur une représentation vraiment bancale des nanas d'une quarantaine d'années qui se tapent des petits jeunes. Elles ont toutes des coordonnées infêtes et puis c'est des dialogues creux sur rien du tout. Même pas un truc sur la vie ou le temps qui passe ou quoi que ce soit, non, rien. Pas un plan qui ravit les mirettes, pas une interprétation qui subjugue, non. Rien n'existe. Le film lui-même ne devrait même pas exister. Des fois t'as des films que tu te demandes pourquoi ils ne les foutent pas directement en prime time le lundi sur TF1, ça faisait 5-6 millions, ça remboursait, hop, quelques ventes DVD et 2-3 rediffusions et tout le monde était content. Non, ça fait un flop au ciné et c'est du néant cinématographique. Mais il y a pire ! Oh oui, il y a pire ! Et voilà, la quatrième schrik-schrak-schrouk, c'est Venom ! Et on en a déjà parlé dans la dernière Critique Sauvage en date, et pour la voir, c'est ici tout simplement la suggestion, rappelle-toi-en. Eh oui, ça y est, on rentre dans le flop 3, enfin ! On est presque sortis de la merde, les amis ! Avec Carnage chez les Puppets, réalisé par Brian Henson, qui est le fils de Jim Henson, créateur mythique des Muppets. Alors là, je dois dire que Jim Henson, qui est déjà crasse depuis 1990, l'autre, il lui fait un parricide dans la gueule, quoi. Il le tue deux fois, quoi, mec. Non mais sérieux, quoi ? Faire ça en parodie ? Non mais faut qu'il rematte les Feebles de Peter Jackson, ce mec, ou tout simplement ce qui a créé son père à la base ? Parce que là, franchement, c'est que du cul. Ce n'est que ça, quoi. Il y a pas d'autre explication sur le film, ce n'est que ça. Alors, la dernière partie est un espèce de délire course-poursuite, où il y a un peu plus de nerfs, c'est un tout petit peu plus délirant, mais alors le reste. Et il te baisse avec une meuf et j'éjacule et j'en fous partout. Et tu veux pas que je te suce la bite ? Et tu veux pas que je te la fous ? Écarre-moi la bonne oignon, espèce de connard, je te suce mes boules de mes deux que je te mets dans la glotte. C'est que ça, quoi. C'est pas pour le pour plaisir de dire des vulgarités, c'est que ça. Moi, ça peut me faire marrer. Par exemple, dans l'ascar, dont on a parlé dans le top, qui est vulgaire, ou même Moutafoukaz, qui va joyeusement, ou South Park, le film, ou même les Simpsons. Ouais, mais derrière, ça raconte quelque chose, il y a un fond, quoi. Là, dans un monde où se côtoient puppets et humains, et les puppets sont un peu maltraités par les humains, il y a des meurtres de puppets qui sont perpétrés, et du coup, il y a un puppet et une humain qui recréent leur binôme d'antan, parce qu'il y a eu un couac entre eux, et du coup, ils sont obligés de se reformer pour résoudre cette enquête. Tu t'attaches ni aux puppets, ni aux personnages d'humains incarnés par Mélissa McCarthy, que je trouve hilarantes d'habitude, mais là, bon, elle est en mode un peu mécanique. La mise en scène n'est jamais épique, les moments de bravoure sont pas mis en avant, et l'humour, c'est radubitume, quoi. C'est la chatte, la bite, le cul qu'a galbomie, et prôde, 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 prôde. L'enfer, quoi. Moi, je me suis barré avant la fin, et après, j'ai regardé le reste en streaming, parce que ça, ça mérite pas mieux que de regarder en streaming, franchement. Je suis pour le partage des idées et tout, mais ça, tu fais de la merde, tu fais une grosse boute, t'étonnes pas que personne le voit en salle et que les gens le regardent en streaming et aillent même pas jusqu'au bout, quoi. C'est ennuyeux, c'est pas drôle, c'est vulgaire, c'est racoleur, et c'est même pas bien réalisé, quoi. Les marionnettes, bon, elles te font marrer un peu parce qu'elles sont un peu déglinguées. Le père, Jim Henson, était vachement plus rentre-dedans, viscéral et drôle, en étant vachement moins vulgaire. Donc, il devrait aller se planquer Susan et Bryan Henson, quoi. Allez, hop, rayé du testament. Et oui, le pire arrive, et il est là. C'est Aquaman, réalisé par James Wan en deuxième position. Il avait entamé la saga So avec le meilleur, qui est le premier, et ensuite, il avait continué sa carrière avec notamment Death Silence, que je n'ai pas vu, mais Death Sentence, avec Kevin Bacon, qui était ultra badass, mais bon, malheureusement un peu trop mélodramatique. Et surtout après, il avait repris la saga Fast and Furious, ça devenait quand même du gros film de... C'est l'escalade et machin, mais drôle ! Et là, Aquaman, bon... Oh, le carnage ! Oh, là, 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 il avait dit qu'il y avait pire que Venom. Alors là, au moins Venom, il y a Rizamed et Tom Hardy qui sauvent le truc, et il y a deux, trois idées de mise en scène avec les symbiotes qui sont pas dégueux. Et là... On se croirait revenu au temps de Buffy contre les vampires d'Angels avec ses ghoules, là. Les ghoules ! Alors là, maintenant, c'est des ghoules sous l'eau, quoi. Toutes les têtes, hop, on dirait The Mask, mais fait par Patrick Sébastien et Warren's Avatar, avec du plâtre acheté chez Lidl. C'est du film de gros beaufs. Vraiment ! C'est vraiment... On dirait les grosses couilles ! J'ai des tatouages ! Et franchement, Jason Momoa, qu'ils ont choisi pour faire quoi mal, mais ce mec-là était connu de 99 à 2001 dans la série Alerta Malibu. Il est surtout mis en avant pour sa musculature et ses origines hawaïennes, avec un peu d'huile de jojoba sur le corps et de l'eau, parce que forcément, c'est son habitat naturel. Et t'as une pub Tahiti Douche avec de la danseoul en fond, et c'est de la grosse daubiche ! Le héros, à la base, il a une combinaison. Là, effectivement, il l'a à la fin, puisqu'il devient roi, hein. Il n'y a pas de spawn ni quoi que ce soit, puisqu'il n'y a aucune tension scénaristique ni d'enjeux psychologiques, donc tu sais qu'il va être roi, et à la fin, t'as une espèce de tramming arrière où tout le monde dit Longue vie au roi ! C'est une origin story, et qu'il va gagner le trône petit à petit, le trône de l'Atlantide, face à son frère, son demi-frère même, au Rhin, car Aquaman est le fils d'Atlana et d'un gardien de phare, et au Rhin, le fils d'Atlan et d'Atlana. Et donc, Aquaman est à la fois un humain et un fils de l'eau ! Donc, le film va sans cesse rappeler le lien entre terre et mer et faire un espèce de pamphlet écologique qui marche absolument jamais. Il est associé dans sa quête à Mera, princesse de Xébel, et il se retrouve à des moments au Sahara, donc du coup ça parle de l'écologie, des déchets qu'on laisse dans la mer et à la fois dans le sable, donc toujours ce rapport terre et mer, et puis après il se retrouve en Italie, alors là ça devient une bluette carrément ! Le côté cool du début où il se retrouve dans un sous-marin et c'est des blagues à la con, du genre « Bon les gars, grouillons nous de se marrer de là, sinon vous allez me faire louper la P-Hour ! » Et puis, « Faut me retrouver ce fils de pute et tout ! » Donc au début, t'es mort de rire quand tu te dis « Tu vas te foudre la gueule ! » Et puis au final, non ! C'est une quête à la con qui se traîne ! Il faut attendre les 10 dernières minutes pour qu'il y ait une bataille sous l'eau ! Alors l'autre, le James Swan, il nous dit « Allez, on a essayé d'être crédible ! » Et puis on voit les cheveux bouger sous l'eau ! Tu parles, c'est une pub pour le pento ! Ils ont tous les cheveux plaqués, et puis l'autre, tu vois Magmo, ses cheveux bouger, mais qui ne croient jamais à l'eau ! Les bulles et toi, tu vois sans cesse que c'est du numérique ! Et puis là-dedans, il n'y en a aucun qui se débat ! Je veux dire, Jason Monoa est transparent ! C'est pas bien pour Aquaman ! Mais Amber Heard ! Elle est monolithique, il n'y en a pas ! Il y a juste William Defoe, qui est un acteur de génie, qui lui, a des expressions et a une gueule, mais une pauvre vieux, il n'a rien à jouer ! Il attend, on dirait qu'il a la chaise ! Puis alors, Nicole Kidman, on dirait une alter-mondialiste quoi ! Un mélange entre Kenny Arcana et chanteur de dubbing ! Ohhhh ! Reggae Aquaman ! Reggae Aquaman ! Reggae Music Man ! Oh yeah ! Elle ne fait rien quoi ! Elle passe deux fois ! Mon chéri ! Il va falloir choisir ton camp entre la terre et la mer ! Oh, puis il le choisit ! Ça alors ! Immeuble le mec ! Iiiiimmeuble ! Ils font que ça ! C'est du meuble là ! Je te fais de petite balade romantique ! On sort de l'eau au ralenti ! Oh, tu sens la sardine ! Mais non ! Ah si ! C'est vrai, c'est pas faux ! Ok, des trucs comme ça ! Eh ! J'ai envie de te dire d'aller te faire FAUDRE ! Il y a un espèce de gros monstre marin ! Ils ont fait d'Aquaman un espèce de pauvre en slip quoi ! Un fan de bigard qui mange des chipsters en se grattant les couilles en regardant le cap ! Tiens, l'histoire d'amour, on la voit venir mais... Ohhhh ! Ils sont pas attachants à le personnage, ils se balancent que des vannes ! Donc là, l'histoire d'amour, voilà, ils s'embrassent à la fin de suite ! Il a coché toutes les cases, voilà, du truc ! Il y a 2-3 idées qui surnagent, un peu comme dans Venom quoi ! Forcément, il n'y a pas que des tâcherons derrière tout ça ! Il y a 2-3 petites idées, mais alors vraiment 2-3 petites idées, et c'est bien pire que Venom parce que c'est beaucoup moins bien rythmé et c'est mille fois plus chiant ! Donc Aquaman est la 2ème pire bousasse de l'année et je pense des 10 dernières années ! Mais il y a pire ! On devrait pas se réjouir ! Putain, on devrait pas se réjouir ! Parce qu'avec toutes les casseroles qu'il a au cul, le père Luc Besson ! Je vais te dire, c'est pas un cadeau qu'on lui fait ! Je l'ai vu en avril, en 4DX ! Tu prends des jets d'eau dans la gueule, le siège bouge, il y a de la fumée et tout ! Mais le film est tellement pourri qu'à un moment, tout voulait qu'il était en 4DX ! Ah ok, alors le siège est comme ça, puis toi t'es là ! Ah ouais, d'accord ! Ah ouais, c'est bien ! Ah ouais, ah ouais, ça bouge ! Ah ouais, ça bouge ! Ah c'est vrai, je regarde un film ! Alors ça essaie de raccorder les ballons comme ils peuvent, le commissaire Gilbert revient, il est devenu maire de la ville de Marseille, Malik Bentalla incarne le neveu de sa mine à série, Franck Gaston Bide, un flic qui n'a rien à voir avec la choucroute, et qui lui, euh... vient de Paris et est muté, parce qu'il a sauté la... la femme du ministre, et ils vont lui muter à Marseille, avec la circulation... Et il est renversé par ce fameux Edi Maclouf, interprété par Malik Bentalla, s'ensuit une poursuite dans les rues de Marseille, et Malik Bentalla est arrêté. Edi Maclouf lui dit, mon oncle était un grand conducteur de taxi, et du coup je sais où se trouve le taxi. Le flic, joué par Gaston Bide, Sylvain Marot, super long au passage, lui dit, bon bah, je passe sur tes infractions, si tu m'aides, euh... à retrouver un gang d'italien qui braque des banques. Donc vraiment, on est dans quasiment le même scénario que le premier, c'était des braqueurs de banques allemands, là ils sont italiens, ils inversent vaguement les rôles pour te faire croire qu'il y a de l'inédit là-dedans, mais au final, la recette reste la même, il y a un mec doué, et qui a de l'instinct, puis l'autre qui est maladroit et con, et où toutes les vannes vont venir de lui, sauf que dans les premiers taxis, même jusque dans le quatrième, ils en font jamais trop, ils jouent plutôt bien, là franchement. Gaston Bide, il réalise, il a pas l'air du tout concerné, il pense plutôt à la cascade qu'il va faire après, oh putain, je vais pouvoir exploser une caisse, ah... parce que son personnage n'a rien à branler, et du coup, au milieu de ça, t'as Malibentara qui essaye tant bien que mal de gesticuler dans tous les sens et de faire des vannes, sauf qu'au bout d'un moment, t'as l'impression juste de voir Anouna sur grand écran, c'est juste à vomir, et du coup, Bernard Farsi, qui est devenu maire de la ville, commissaire Gilbert, il se résume à, hop, j'éclabousse de merde, la ministre qui vient inaugurer la nouvelle motocrote, et je vais m'occuper du gang des italiens, parce que j'en ai marre de m'occuper des mariages de tafiole, etc. En 5 minutes, c'est homophobe, scato, misogyne, raciste, et puis forcément, on va te balancer une grosse et un a là-dedans, parce que depuis les Kaira, et également dans Pattaya, Gaston Bide, bah, il adore ça, voilà, il exige juste parce qu'elle est grosse, le nain, il exige juste parce que c'est un nain, et forcément, il va tomber amoureux d'une naine, parce qu'un nain, on peut pas tomber amoureux d'une autre personne que d'une naine, forcément ! C'est quoi cette psychologie de bazar ? Et t'es un Playmobil, hein, ils disent, regarde le Playmobil ! Il n'y a aucun truc à sauver, même David Sales, qui est un acteur que j'adore, qui fait un second rôle extraordinaire dans Le Doudou, qu'on n'a pas cité d'ailleurs dans les films français sympas, mais qui était très cool aussi, là, il n'existe pas. C'est un des premiers mecs que chope Sylvain Marot au début à Paris, et qui montre qu'il a une technicité au niveau de la bagnole et tout, ils en font rien, il n'est pas drôle, le mec se tape la tête contre les vitres et tout, il dit, t'inquiète, j'ai avoué, j'en ai marqué, tu promisses comme un dingue, ça sert à rien. Aucun second rôle n'existe, seulement par leur fonction. Le seul qui arrive à créer un rôle presque touchant et drôle, c'est Monsieur Poulpe, et Sissi Dupar, qui est donc la personne obèse, elle aussi est une excellente comédienne, du coup elle essaie de créer autre chose, mais malheureusement, Gaston Bide les enferme dans une espèce de pull, dans lequel ils n'arrivent pas à en sortir, c'est que du néant, et franchement des idées nauséabondes, j'ai l'impression d'avoir revu Gangster Damme, malheureusement les gosses vont voir ça, alors qu'Astérix c'est tout, qui diffuse des bonnes ondes, là c'est... Voilà, c'est des clichés, alors je sais que ces mecs là sont sans doute pas racistes, c'est juste des mecs qui veulent faire rire, avec des valeurs, en les détournant, sauf que n'est pas Fabrice Eboué qui veut quoi, c'était déjà le cas dans Aladeux, mais là c'est encore pire, au-delà de ça techniquement, je veux dire les courses en bagnole, ça se résume vraiment à peu, l'ouverture de Taxi 4 est vachement plus impressionnante, puis le final où il tire à la Scarfé, c'est tout vachement mieux, et puis dans les trois autres d'avant, les cascades en bagnole défonçaient un peu plus, il y avait des régleurs de cascades beaucoup mieux que ça, là les incrustations en fond vert, sur les mecs qui sont derrière, Franck Gaston Bide et tout, ça se voit, ça se voit, et puis la BO historique de Taxi, à chaque fois ce sont des rappeurs qui la composent, alors le premier c'était I Am, le deuxième c'était This Is La Peste et ses potes, après c'était plus des medley de différents rappeurs, et alors là la BO, même la BO du 5 est pas bonne quoi, à part 2-3 délires de Mister V, c'est tout quoi, rien ne tient debout, c'est abominable à regarder de bout en bout, et en plus c'est interminable, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à conclure leur putain de film, c'est des gags, des gags, des gags, des gags, à part 2-3 répliques de Monsieur Poop, il n'y a absolument rien qui m'a fait rire, tout m'a consterné, c'est on vomit sur le pare-brise, explosion de caca, des blagues racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, tout ce que tu veux, là c'est vraiment le pire film que j'ai vu de ces 20 dernières années, même qu'est-ce qu'on a fait, mon dieu c'est mieux, toutes les merdes que j'ai vu depuis 10 ans, bon je pense que c'est mieux de taxer ça, parce que là, déjà que c'était une saga en pire de vitesse, alors là ça roule carrément sur un tout petit bout de pneu, ouais 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 on y est arrivé, c'est la fin du flop 10 2018, tout comme le top y'avait 11 films, parce que y'en est Xeco, à 10 pipi papouf, en attendant vous pouvez regarder sur notre page Youtube production Lagrange, les deux tops 2018 France et Internationale, des bisous partout, vive le cinéma et vive la France, haha à très vite les copains, mais qui sont-ils pour me faire des proches hein, qui sont-ils, est-ce qu'ils étaient à ma place, on fait une jungle, il nous juge sa faite qu'il parle, 1